Musique Coucou les petits amis ! Pépa fait des crêpes ! C'est l'heure du goûter ! Aujourd'hui c'est la chandeleur ! dit Maman Pig en versant de la farine dans un saladier. Nous allons faire des crêpes ! Quelle bonne idée ! Pépa et Georges adorent les crêpes ! Maman Pig ajoute des oeufs et du lait dans le saladier. Puis c'est au tour de Pépa et Georges de remuer. Mais... Plif ! Plof ! Ils mélangent la pâte si vite qu'ils éclaboussent la table de la cuisine. Assez mélangé ! Les arrête Maman Pig. Maintenant je vais faire cuire les crêpes. Maman Pig verse de la pâte sur la poêle. Hop là ! Elle fait sauter la première crêpe. La crêpe s'envole avant de retomber dans la poêle. Bravo ! Tu as réussi ! S'écrit Pépa. Quelle délicieuse odeur ! La première crêpe est prête. Qui veut la goûter ? Demande Maman Pig. Moi ! Moi ! s'exclament Pépa et Georges en chœur. Maman Pig dépose la belle crêpe dorée dans l'assiette de Pépa. Puis elle verse du sirop d'érable dessus. Miam ! C'est vraiment délicieux ! Dit Pépa en croquant un petit bout. Elle se régale. Puis elle fait goûter la crêpe à son petit frère. Papa Pig se lève pour préparer une autre crêpe. Il verse de la pâte dans la poêle. Je suis un expert pour faire sauter les crêpes. Se vante-t-il. Regardez-moi bien. Je vais vous montrer comment faire. Le secret explique Papa Pig en agitant la poêle c'est de lancer la crêpe le plus haut possible. Et un et deux et trois Hop là ! La crêpe saute dans les airs et se colle au plafond. Oh non ! Je l'ai lancé trop fort ! Bougonne Papa Pig déçu. Soudain Plonc ! La crêpe retombe sur la tête de Papa Pig. Bravo Papa Pig ! Tu as réussi à rattraper ta crêpe ! S'amuse Pépa. Maintenant Papa Pig ne voit plus rien. Ne bouge pas ! Je vais verser un peu de sirop d'érable sur ta crêpe. Le prévient Maman Pig. Glou, glou, glou. La crêpe est prête. Papa Pig agite la tête en comptant. Et un et deux et trois Hop là ! La crêpe saute encore dans les airs et retombe tout droit dans sa bouche. « Quelle délice ! » s'exclame Papa Pig. « Tu avais raison Papa Pig, tu es un vrai champion pour faire sauter les crêpes ! » dit Peppa. Et toute la famille éclate de rire. Le bruit s'est enfui et l'histoire est finie. Au revoir les petits amis.